bonjour voilà alors je suis dans la forêt et puis on va chercher des plantes et expliquer certaines plantes peut-être que vous avez des plantes que vous avez déjà vu vous vous dites oh c'est joli ce bloute mais peut-être vous serez content de savoir ce dont elle est capable parce que elle n'est pas seulement jolie elle est extraordinaire alors ce qu'on fait là c'est qu'on est en train de cueillir quelques plantes parce que on fait du thé voilà on a vend plein de choses on fait une sorte de tisane pour le mettre dans un collector qui permettra de sortir le livre rendez vous dans la forêt 4 c'est pour ça qu'on est là et pour ça j'ai ma fille qui m'aide qu'elle a les choix elle est tellement chou et j'ai rémy rémy qui est notre spécialiste d'aujourd'hui là un pic que voilà salut rémy hello voilà toujours très locat et et donc du coup on est dans la forêt puis ouais on voit plein de choses et puis qu'est ce qu'il y aurait qui serait intéressant pour pouvoir faire une tisane est ce que là dedans il ya quelque chose alors une de mes petites préférées dis moi c'est quoi c'est la spirule odorante la spirule odorante je vais essayer de m'approcher voilà comme ça la spirule odorante qui est j'arrive pas à approcher je vais y arriver c'est la spirule ouais c'est cette plante blanche là ok voilà elle est très jolie oui avec un blanc immaculé ah ouais puis en fait qu'est ce qu'elle a comme particularité alors c'est une plante qui aide pour le sommeil et qui est apaisante relaxante donc si tu la mets pas si tu la manges comme ça non alors il faut prendre les sommités fleuris attend on va mettre une devant la caméra comme ça on voit voilà c'est là les sommités c'est à dire en haut ce qui est blanc quoi ouais avec quelques feuilles aussi ok d'accord et ensuite c'est important que le séchage se passe bien pour ce que ce soit efficace ah oui parce que sinon elle peut faire des molécules toxiques ça rigole plus là genre tu meurs non 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 une toxicité légère ah ouais d'accord éviter quand même bien séché quoi oui ouais d'accord et voilà et c'est en séchant qu'elle prend son parfum agréable ah oui avec des molécules sont déjà bon là maintenant des coumarines qui sont contenus aussi genre dans les oranges ah oui ouais un petit peu ce parfum frais agréable ouais ouais non c'est vrai il ya un petit côté moi j'ai eu des mandarinier et ça sentait bon quand il ya des fleurs ça me rappelle un peu ouais alors la frêche elle n'a pas tellement de parfum c'est vraiment non mais quand même un petit peu je trouve excusez moi je tiens